Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 8 août 2019. Dans cette vidéo, je souhaite proposer une action que j'espère concrète et efficace pour prolonger l'action des Gilets jaunes qui commence à se structurer notamment par l'Assemblée des Assemblées de Commercy, de Saint-Nazaire, etc. Mais avant de présenter cette proposition, je tiens d'abord à dire que cette proposition n'exclut pas toutes les autres formes d'engagement et de voies d'action que les Gilets jaunes de ci ou de là, chacun dans leur coin ou collectivement, souhaiteront entreprendre. Je pense au contraire qu'il faut pouvoir multiplier les vecteurs, les tentatives, les actions, etc. qu'elles ne s'excluent pas les unes les autres, au contraire qu'elles se complètent parce qu'on ne sait pas par où on pourra se faire entendre. Donc ça peut être par tel ou tel vecteur et on ne peut pas le présumer par avance ou ça peut être par un ensemble de vecteurs, peut-être une combinaison de différents vecteurs. Et donc voilà, la proposition que je vais faire aujourd'hui ne vient pas exclure toutes les autres tentatives ou initiatives qui peuvent exister ici ou là. Et donc, les médias reprochent souvent aux Gilets jaunes de ne pas être structurés. Ils prétendent de ne pas comprendre ce que veulent les Gilets jaunes. Ils attendent à ce que les Gilets jaunes se structurent en mouvements politiques parce que ça, ils peuvent le comprendre. Ou alors que les Gilets jaunes intègrent des mouvements politiques préexistants. Et donc je propose peut-être ici une réponse à ces critiques. Même si on peut complémenter ce fiche de ces critiques, mais on peut aussi intenter des actions qui viennent faire avancer le mouvement et en même temps, même si c'est accessoire, répondre à ces critiques. Et donc, il existe une ou des listes de revendications de Gilets jaunes. Mais très certainement que certains points de ces listes sont communes à l'ensemble ou une majorité de ces listes. Donc il faudrait collectivement réécrire ou confirmer, authentifier, je ne sais pas si c'est le terme, mais trouver un maximum d'adhésion autour d'une liste des Gilets jaunes, des revendications des Gilets jaunes. Peut-être le RIC, l'augmentation du SMIC, peut-être le retour de l'ISF, la réindexation des retraites, etc. Enfin, on connaît un peu toutes les revendications des Gilets jaunes. Mais voilà, essayer de faire collectivement un document un peu plus, entre guillemets, officiel, un peu plus rassembleur. Une fois que ce document est rédigé et validé par un maximum de Gilets jaunes et au-delà même de français, ce que je propose de faire, c'est de le rédiger sous forme de contrat. Dans les Gilets jaunes, il y a des avocats, notamment des avocats qui sont devenus les figures ou les porte-parole des Gilets jaunes, M. Boulot, par exemple. Et donc, ces personnes-là ont la compétence pour écrire le document contrat, donc ces revendications sous forme de contrat. Et une fois que ce document sous forme de contrat, c'est très important ce point-là, la forme de contrat, est rédigé et validé par l'ensemble des Gilets jaunes, il faudrait pouvoir le soumettre au parti politique. Le soumettre au parti politique, c'est-à-dire leur présenter et voir s'ils sont d'accord avec ces revendications pour les intégrer en annexe de leur propre programme. Le programme jaune, c'est-à-dire cette liste de revendications des Gilets jaunes, serait une annexe de leur propre programme politique ou alors intégrée complètement dans leur programme, peu importe la façon qu'ils choisiraient. Mais cette adhésion à ce programme, à cette liste de revendications, sous forme de contrat, devrait se faire de façon publique. et constatée par huissiers, de sorte que ce soit très officiel et que ce soit opposable en cas de non-respect de ce programme devant la justice. Je pense que c'est très important. Ça permettrait de savoir quels sont les partis politiques qui accompagnent véritablement les Gilets jaunes dans leurs revendications et qui souhaitent véritablement mettre en application les différentes revendications des Gilets jaunes des partis politiques qui surfent sur ce mouvement mais qui ne partagent pas en réalité tout ou partie des revendications des Gilets jaunes. Alors, on pourrait peut-être décider aussi communément de permettre à ces différents partis, s'ils sont d'accord avec certaines des idées mais pas d'autres, on pourrait leur laisser un laps de temps prédéfini. On pourrait dire, vous avez six mois, vous avez trois mois, enfin, collectivement, les Gilets jaunes décident du temps imparti pour que ces différents partis qui ne signeraient pas tel quel le programme jaune de l'amender ou de le modifier, de l'adapter à leur propre proposition de programme et certainement en mettant des lignes rouges. C'est-à-dire, ça, ce n'est pas négociable, c'est dans le contrat, dans le programme Gilets jaunes et ça ne peut pas être renégocié, exclu, etc. Et donc, peut-être sur des points plus discutables, on pourrait leur laisser un peu de champs de modifications, de propositions, à valider ou pas par les Gilets jaunes. Mais cette proposition que je fais ici permettrait d'identifier quelles sont les parties qui signeraient le programme Gilets jaunes et qui s'engageraient devant la loi publiquement à respecter ce programme, de ceux qui, en fait, surfent sur le mouvement des Gilets jaunes sans véritablement vouloir la même chose que les Gilets jaunes et donc aux prochaines municipales et présidentielles pouvoir voter en connaissance de cause. Bien sûr, tous les Gilets jaunes conserveraient leur liberté de choix politique s'ils veulent continuer à voter pour un parti qui n'aura pas accepté le programme jaune. Ils sont tout à fait libres de le faire, mais ils le feront en connaissance de cause. Ils sauront que ce parti duquel ils se sentent le plus proche n'adhère pas à toutes les revendications des Gilets jaunes, libres à eux après de dire, bien, dans ces revendications des Gilets jaunes, personnellement, je suis d'accord avec ceci, avec cela et je ne suis pas d'accord avec cela ou alors je peux considérer que c'est secondaire et donc si le parti pour lequel je me sens le plus proche fait le même choix, eh bien, je reste fidèle, ce parti reste représentatif de mes idées ou pas. Mais voilà l'idée que je voulais faire, c'est-à-dire, je récapitule, la rédaction ou la validation par un maximum de Gilets jaunes d'une liste de revendications sous forme de programme jaune à présenter au parti politique sous forme de contrat opposable en cas de non-respect devant la justice dont la signature serait constatée par huissier comme ça au moins on fait les choses dans les règles de l'art et en donnant la liberté éventuelle aux partis politiques qui n'auront pas signé le programme jaune en tant que tel. Moi, je pense que l'idéal, c'est de voter pour les partis qui auront validé le programme en tant que tel. Mais on peut laisser une marge de manœuvre au parti avec un temps imposé pour proposer des modifications et valider peut-être en deuxième temps par les Gilets jaunes ou pas nécessairement, mais en tout cas, pour pouvoir montrer aux Gilets jaunes quelles sont les parties qui adhèrent plus ou moins, totalement, plus ou moins ou pas du tout aux différentes revendications des Gilets jaunes. Je termine cette vidéo en disant que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, cette proposition que je fais ici n'exclut pas les autres initiatives des Gilets jaunes. Et donc, si les Gilets jaunes, à un moment donné, veulent se structurer en partis politiques, le parti des Gilets jaunes ou peu importe le nom, et proposer une candidature soit au municipal, soit à la présidentielle, ils peuvent le faire. Ils peuvent d'ailleurs porter ce programme jaune eux-mêmes, mais ils peuvent aussi, en parallèle, l'avoir proposé à d'autres partis pour augmenter les chances que ces revendications arrivent au pouvoir, soit portées par un parti ou un mouvement qui arrive au pouvoir et qui les met véritablement en application. Donc, même s'il y a un mouvement ou un parti politique Gilets jaunes qui est créé à l'avenir, ça n'invalide pas l'idée que je propose ici. Et au contraire, je pense que ça peut la compléter, ça peut marcher en parallèle. C'est une jambe supplémentaire pour essayer de... un vecteur supplémentaire pour essayer de faire advenir ces revendications. Voilà ce que je voulais proposer dans cette vidéo. Il me semble que c'est efficace, concret. Cette idée n'est pas la mienne. Je la propose et si elle est intéressante, pertinente, que chacun la reprenne à son compte, la complète, la modifie, etc. Je n'en revendique pas la paternité. Il n'y a aucune question d'ego là-dedans. Je souhaite simplement apporter ma petite pierre très humble au mouvement des Gilets jaunes. Comme d'habitude, si vous avez des critiques à faire ou des commentaires à faire, vous êtes le bienvenu. Je suis pour l'échange d'idées. Et je termine cette vidéo comme j'en ai pris l'habitude par le triptyque républicain de notre pays, de notre beau pays, pardon. Liberté, égalité, fraternité, vive la France !